— Sous-titrage ST' 501 — Sous-titrage ST' 501 — Surtout, c'est comme ça que la France, au mois de septembre 1994, vous êtes enlevé par le GIA pendant une quinzaine de jours et libéré, j'allais presque dire, vous me le disiez tout à l'heure aussi miraculeusement, à cause de l'extraordinaire popularité qui vous lie à votre peuple, à savoir à la Kabylie, à la langue berbère, qui ont carrément menacé de déclencher une guerre civile si jamais vous n'étiez relâché. — Je crois qu'il y a plusieurs choses dont j'aimerais parler avec vous. On va parler d'abord de l'actualité et puis deuxièmement de votre livre. Première chose, cette plateforme de l'opposition réunie à Rome, qui comprend les anciens du FLN, le FIS et puis le FFS, cette plateforme, donc, est-ce que vous considérez qu'elle a un intérêt pour vous ? Deuxièmement, qu'elle sera acceptée par le pouvoir. Pour l'instant, la radio d'État algérienne l'a refusée. Est-ce que c'est une amorce de processus de démocratisation ou est-ce que c'est le programme du FIS qui est resservi, j'allais presque dire, à la sauce romaine ? — Ce que je voudrais dire, c'est que tout d'abord, je suis un chanteur. Je suis proposé, malgré moi, je suis remis par les chansons, par les développés. Mais on ne peut pas rester insensible au drame algérien. Je ne peux pas rester à contempler mon pays sombré, sombré au jour le jour dans le chaos. — Plus de 30 000 morts ces derniers mois. — Peut-être beaucoup plus. Mais donc je ne peux pas rester, comme je l'ai dit, insensible. Ce qui se passe à Rome, c'est un peu la République islamique qui a été rejetée par l'Algérie, qui veut revenir par Rome, par les gladiateurs, parce que c'est une alliance intégriste, en quelque sorte. — Vous voulez dire que les autres partis, c'est-à-dire les anciens du FLN ou du FFS, l'aliste, auraient finalement été absorbés par les islamistes ? — Absorbés entièrement. Ils sont absorbés entièrement parce qu'ils ont croyant draguer la base du FIS. Certains démocrates qui s'y prétendent, quoi, démocrates, parce que je pense qu'ils sont diminués de cette couleur démocratique. — Ils croient qu'ils vont bénéficier de cette base, de cette base du FIS, quoi, qu'ils ont voté en 1980. Ils ont oublié que ces gens sont motivés, sont déterminés, ils sont prêts à tuer. — C'est des gens irrécupérables. — Mère Lounès, la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui, malgré cet appel à la trêve, y compris... D'abord, est-ce que vous croyez, le GIA dit « Nous sommes d'accord pour arrêter un certain nombre de... » Comment dirais-je ? « Un certain nombre d'actions violentes à trois conditions. » Je lis. — Premièrement, la libération des frères Abdeliaq Layada et Ahmed Helhoud, deux dirigeants du GIA en détention. Deuxièmement, appliquer les principes de la charia, donc c'est la loi islamique, contre les généraux responsables d'avoir bloqué le projet islamique en terre du djihad et du martyr. Troisièmement, bannir tous les partis communistes et athées en guise de preuve que le pouvoir combatte les ennemis de Dieu. Le communiqué se termine ainsi. Si le pouvoir exécute tout, le GIA s'engage à arrêter la guerre. Vous y croyez, ça ? — On dit qu'en français, on dit que l'impossible n'est pas français. Et ces gens sont en train de se battre contre l'impossible. Parce que tant qu'il y aura une âme en Algérie qui créera tout fort que je voudrais vivre en toute quiétude dans un climat démocratique, dans un climat laïque, l'optimeur. Donc on dira non. Non à une république islamique en Algérie. — Mais que jusqu'où... Enfin, est-ce que ça veut dire... Parce que vous dites aussi à un autre moment dans votre livre, « Sitte, c'est la meilleure chose », vous dites « Moi, finalement... » Vous voyez, je vais essayer d'être précis, c'est la moindre des choses. Le pouvoir à engendrer l'intégrisme, je le répète, je combats au même titre. Le FLN, le pouvoir en place, les intégristes, qu'ils soient du GIA, du FIS ou autre. Comment il peut y avoir, puisqu'il n'y a actuellement zéro wall d'un côté, les militaires, le FIS avec le bras armé, le GIA de l'autre, et puis au milieu, j'allais dire, des individualités ? — Oui, mais mon espoir, je l'ai investi dans le combat des démocrates. Je ne peux pas parler d'un pouvoir corrompu qui est vomi, qui est vomi par l'ensemble des Algériens, et qui m'ont canardé, qui m'ont tiré quand même cinq balles dans la peau. Mais je ne peux pas être aussi pour l'alternative intégriste, qui est la régression assurée, qui m'ont séquestré encore pendant 16 nuits, 15 jours et 16 nuits. — Qui c'était ? C'était des gosses, des gens qui vous ont séquestré ? — C'était des jeunes, et c'est ça qui me fait peur, qui me fait peur davantage. C'est cette jeunesse. — Vous avez quel âge, vous ? — J'ai 39 ans. Le 24 janvier, j'aurai 39 ans. — Et eux, ils avaient quel âge ? 18 ans ? — Ils avaient 18, 17, 20 ans. La moyenne d'âge, je ne dépassais pas 20 ans d'âge. — Et à un moment, vous racontez dans le livre qu'ils vous ont emmené dans votre voiture. Il y avait une autre voiture devant qui précédait la vôtre. — C'était un camion. C'était un camion rempli de terroristes qui étaient en premier plan. Donc ma voiture, j'étais à l'arrière. Ils m'ont mis à l'arrière. J'étais enbrigadé par deux terroristes. — Et là, vous dites, j'ai cru que j'allais mourir. — Dès la minute même où ils m'avaient braqué dans le café, surtout que j'avais mon flingue. Parce que j'étais armé. J'avais disposé d'un 9 mm autrichien de l'avant-guerre. — Pour vous protéger. — C'était l'instinct de conservation. Je l'avais. C'est une arme, on peut dire de collection, mais qui peut faire des ravages. Mais je ne pouvais rien faire. J'étais pris au dit pourvu juste au moment où j'étais rentré au café. Ils sont rentrés comme sans force. Ils ont braqué. — Pourquoi ils ne vous ont pas... Pardonnez-moi, c'est terrible de poser cette question aujourd'hui. Mais pourquoi, à votre avis, ils ne vous ont pas exécuté tout de suite comme ils le font pratiquement tous les jours avec des intellectuels ? — Moi aussi, je me suis posé cette question. Mais quand j'étais libéré et que j'ai trouvé ce formidable élan, cette formidable solidarité, j'avais compris que cette carapace n'était pas aussi invulnérable. — C'est-à-dire qu'ils ont eu peur. — Ils avaient peur. C'est pas qu'ils ont eu peur. Ils avaient peur. La peur avait changé de compte ce jour-là. — C'est-à-dire que vous racontez dans le livre qu'à un moment, ils s'arrêtent et ils interrogent un gosse dans la rue. Racontez-vous cette anecdote. — C'est-à-dire que quand j'étais dans les casemates, eux, quand on discutait, parce qu'on arrivait quand même à converser, quand ils me traitaient de mec-crayon, quand ils me traitaient de synonyme de dépravation, comme quoi qu'ils ont questionné un gosse, ils lui ont dit, au nom de Dieu, viens, on va t'envoyer. Il y a un peu le gosse retissant qui dit, non, je ne viens pas et tout. Après, ils me disent, au nom de ma touche, viens. Le gosse vient, c'est pour ma touche, je viendrai. Après, ils m'ont reproché, ils m'ont dit, vous vous rendez compte. Et donc, il y a des moments où ils me disent, parce qu'ils voyagent aussi dans des bus. Mais quand ils écoutaient mes chansons, on me reprochait aussi que les gens écoutaient mes chansons religieusement. C'est qu'ils abandonnaient Dieu, en quelque sorte, ce qui est pour eux le Coran et les Sorates et tout ce qui s'ensuit, et de m'écouter, moi, donc profondément en quelque sorte. — Je présente Mgr Gaillot. — Mgr Gaillot, bonjour. Je vous ai vu à la Sorbonne, notre jour, pour le prix, la mémoire. — Voilà. Alors vous voyez, vous êtes, j'allais dire, de révolter. Vous connaissez son histoire. Il a été emprisonné pendant 15 jours par le GIA. Vous venez d'être évoqué, donc, par le Vatican. On ne peut pas dire que ce soit la même chose. Nous nous connaissons depuis une dizaine d'années. Vous avez toujours fait de vos apparitions dans les médias un combat, puisque vous avez toujours expliqué que c'était une sorte de forum public où vous expliquez votre point de vue. Pardonnez-moi, mais nous avons commencé sans vous. Je vais terminer avec l'UNES, puisque ce qu'il nous raconte est passionnant, et d'autant plus qu'aujourd'hui, on connaît la plateforme, donc, de l'opposition algérienne. — À votre avis, qu'est-ce qui va se passer l'UNES dans les jours qui viennent ? Est-ce qu'on va aller 30 000, 50 000, 100 000 morts ? Est-ce qu'on va avoir Zeroual contre le fils, quelle que soit la plateforme qui vient de Rome ? Ou est-ce qu'à un moment, une voix va permettre ou va s'élever et fera une transition vers, disons, des élections démocratiques ? — En attendant, il y a quand même un mouvement culturel berbère qui est en train de s'épanouir, d'être écouté par l'ensemble des Algériens. Il y a aussi des démocrates, des résistants, qui sont là, présents, et qui sont toujours sur le terrain. Je peux même citer des noms. Je peux parler du docteur Saïd Saadi, sans pour autant appartenir à une couleur politique. Moi, j'épouse des idées. Aujourd'hui, Saïd Saadi développe des idées claires et saines. On veut une Algérie prospère, plurielle, avec ses diversités, ses richesses. — Autre chose qui m'a frappé dans votre livre, puisque... Deux choses. Vous dites comment reprendre le dialogue avec des gens qui ont jeté le pays dans la barbarie. Donc qu'est-ce qui va se passer si les démocrates prennent le pouvoir avec tous ceux qui, actuellement, ont l'esprit égaré ? Et puis à propos de la France aussi. Même, vous allez y... Vous dites, le mal incurable, elle a produit nos haïms. — La première question, c'était... Vous m'avez parlé... — La barbarie. Comment renouer le dialogue avec ceux qui vous ont pris, justement ? On ne peut pas dialoguer avec des gens qui vous disent que la démocratie est coffre. Ce n'est pas moi qui refuse le dialogue. Ce n'est pas les autres qui refusent le dialogue. C'est eux qui refusent le dialogue. Ils vous disent que si vous quittez le cadre du Coran et de la Suna, on ne pourra pas dialoguer. Alors que nous, ce qu'on cherche en Algérie, c'est vivre dans un climat de quiétude. — Comme je l'ai dit tout à l'heure, avec nos diversités. Parce que l'Algérie a quand même traversé une multitude de conquêtes et de reconquêtes. Il y a eu les Byzantins, les Phéniciens, les Arabes, les Français en dernier. Mais nous, notre peuple a toujours souffert à l'avère du colonialisme. Ce peuple, c'est le peuple berbère qui a toujours payé dans sa chair. Et on l'a toujours rejeté, on l'a toujours opprimé. Et je voudrais qu'on parle un petit peu de ce peuple opprimé. — Mais justement, est-ce que vous considérez, pardonnez-moi d'insister sur la deuxième question concernant la responsabilité de la France ? La France, quelle est sa responsabilité dans la crise actuelle ? — Je ne peux que dire mon point de vue. La France était restée avec les accords d'Evian. Elle était restée quand même maître de l'Algérie future d'après 62. On pouvait quand même s'accorder via le pluralisme, chose qui n'a pas été faite. On a livré un pays frêle, un pays fragile, un pays drèche. Parce qu'à l'époque, aussi, il n'y avait pas cette démographie galopante. Il n'y avait pas cette immaturité. Et on l'avait livré aux mains d'un parti unique qui en a fait ce qu'il en a fait aujourd'hui. L'Algérie, malheureusement, est au fin fond d'un... — Et c'est le colonialisme français qui, d'après vous, a engendré le... — Peut-être, quelque part. Peut-être en créant le zahimisme, en créant ce qu'on appelle les historiques. 34 ans après, 32 ans après, ils nous reviennent avec ce mot « historique ». Donc c'est ça, ce qu'on appelle le zahimisme. C'est les faits au dos. — Et la dernière, vous posez, Lounès Matoub, justement, concernant votre peuple. Quel est le rôle que peut jouer, justement, la Kabylie, le peuple berbère, la langue berbère dans l'émancipation de l'Algérie ? — La Kabylie, tout d'abord, est une région d'Algérie. Quant à la berbérie, elle s'étend jusqu'à la presqu'île de Siouage au Maroc. Il y a plus de berbères au Maroc qu'en Algérie. — Ce qu'on peut faire, vous savez, le mouvement culturel berbère, il a été toujours initiateur. Les berbères ont toujours été des laïcs, des démocrates, des gens qui... aussi... comment dirais-je... qui ne sont pas hostiles, qui ne tuent pas. Ils ont toujours revendiqué leur identité d'une manière pacifique. Et on continue à le faire d'une manière pacifique. — On n'est pas des tueurs, même si les autres nous tuent d'une autre manière. — Et vous avez peur pour vous, Mavance, quand vous vous déplacez ? — La peur, elle est toujours en moi. J'ai peur. J'ai toujours peur. Ce n'est pas une honte de ne pas avoir peur. J'ai peur, mais je pense que... quand je pense à mon peuple, quand je pense à ces gens qui sont soulevés comme un sol homme pour me soutenir des grippes, je pense qu'après tout, on meurt d'une manière ou d'une autre. Et si je dois choisir ma mort, je préfère mourir pour cette cause qui est noble et juste. — Merci, Lounès Matoub. On va se retrouver dans un instant avec Mgr Gaillot. Je rappelle donc le titre de votre livre, Rebelle. Lounès Matoub, vous racontez non seulement votre histoire, avec la collaboration d'ailleurs d'une journaliste de France 2, mais aussi il y a des poèmes et des chansons qui se retrouvent à la fin. Et puis le concert le 28 février au Zénith. — Le 28 janvier. — 28 janvier, pardon. 28 janvier. Pas claque pour moi. 28 janvier, donc au Zénith. — Sous-titrage Société Radio-Canada